Qu'est-ce qui concerne le point de départ de ma recherche ? Pour ce qui concerne le point de départ de ma recherche, je suis partie du constat suivant, selon lequel le web est un observatoire privilégié d'une forme de communication naissante, qui est la communication européenne transfrontalière, qui émerge en même temps que prolifère des euro-régions, qui apparaissent vraiment visibles depuis le milieu des années 2000. Alors cet objet euro-région intéresse tout particulièrement les politistes et les géographes de l'aménagement. Pour donner une définition assez rapide, il s'agit d'associations de régions frontalières réparties de part et d'autre de deux ou trois frontières nationales au sein de l'Union européenne. Ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des organisations tout à fait hybrides. Elles peuvent être à dominante institutionnelle, à dominante économique. Et donc en cela, c'est un objet de recherche particulièrement complexe. Alors pour donner quelques exemples rapides d'euro-régions dans l'Union européenne, celles qui nous entourent de manière la plus proche, on peut citer par exemple l'euro-région Aquitaine, Scadi, Navarre, que se partagent la France et l'Espagne, Sars, Lorraine, Luxembourg, entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg, l'euro-région Alpes-Méditerranée, entre la France et l'Italie, l'île Courtrey-Tournay, entre la France et la Belgique, on peut aussi citer Tirol-Otadige, 31, entre l'Autriche et l'Italie, et bien d'autres. Voilà donc quelques exemples. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir le rôle du web dans cette évolution de la communication européenne, dont on verra qu'elle est problématique, et voir le rôle du web dans le processus de légitimation de ce que j'appelle des créatures politiques dotées d'un fort enjeu symbolique. Alors en quoi la communication européenne transfrontalière est-elle un objet de recherche ? Il y a d'abord des indices socio-historiques, contextuels, diplomatiques, au sens où les régions frontalières ont pris une importance, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la diplomatie de la réconciliation du couple franco-allemand. Et elles ont acquis une importance particulière dans le processus de construction européenne, à partir des années 50, et spécialement avec le traité de Rome en 1957, puisque l'Europe s'est construite finalement autour des régions frontalières et elles se sont consolidées, associées, à travers l'association des régions frontalières européennes en 1971. Alors il y a des indices institutionnels croissants qui leur accordent vraiment de l'importance, puisque les euro-régions font partie de la politique régionale européenne qui se développent depuis la fin des années 80, jusqu'à représenter aujourd'hui 34% du budget de l'Union européenne en 2016. Donc on voit qu'il y a là un fort enjeu institutionnel. Et elles sont aussi dotées de statuts juridiques depuis 2006 par le Parlement européen. Et ce statut juridique est conforté en 2013 et elles ont maintenant la possibilité de se créer sans l'aval des États. Alors, on constate une prolifération du coût d'euro-régions, il y en a plus d'une centaine aujourd'hui dans l'Union européenne, et ça touche entre 40 et 60% des résidents dans l'Union européenne, selon les estimations. Donc on est dans l'écosystème d'une communication européenne, c'est ce qui m'intéresse, dont on sait par Éric Dacheux qu'elle est confrontée à de nombreux problèmes, puisqu'il s'agit de communiquer sur un objet, l'Europe qui est un objet tout à fait inachevé et instable, qui doit faire cohabiter des langues et des cultures différentes, mais cette cohabitation n'est pas organisée. Et en plus, elle est confrontée évidemment à une défiance croissante des citoyens avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça pose le problème en termes de SIC de l'espace public européen, dont on sait qu'il n'est pas homogène. Il est d'ailleurs dit en archipel, puisqu'il est tout à fait éclaté. Et dans son dernier ouvrage, en 2017, Dacheux nous dit qu'il n'y a pas assez de médiation, pas assez de débat, pas assez d'engagement du citoyen pour constituer véritablement cet espace public européen. Or, il s'agit là de trois conditions d'existence même de la démocratie au sein de l'Union européenne. On sait aussi que cette communication européenne est marquée par un déterminisme technologique. On nous parle beaucoup des pratiques des jeunes européens sur Internet, mais ce n'est pas tout à fait la réalité du jeu social, puisque les derniers eurobaromètres nous montrent que les premières sources d'informations des Européens restent la télévision, 86% d'entre eux. Puis la radio, la presse écrite et seulement après Internet. Donc voilà, Internet n'est pas forcément le pivot encore tout à fait qu'on imagine ou qu'on veut nous faire croire. Mais d'un autre côté, Utard nous dit que le web est un médium qui ne laisse pas indifférent les acteurs décider à promouvoir l'idée européenne. Et c'est dans cette optique-là qu'on va envisager la communication euro-régionale sur le web. Donc le web est-il un support privilégié pour l'émergence d'une communication européenne transfrontalière ? C'est la question que je me pose, au sens où les euro-régions présentent peut-être un terrain privilégié pour une mise en débat de l'Europe. C'est en même temps paradoxal, puisque ces territoires sont chargés d'incarner la politique régionale de l'Union européenne. Elles sont d'ailleurs désignées comme des laboratoires, au même titre que l'ont été les régions frontalières après le deuxième conflit mondial. Et elles sont aussi chargées de vaincre la défiance des citoyens à travers le leitmotiv qu'on retrouve dans les discours institutionnels qui consiste à nous dire qu'on va effacer les frontières nationales au sein de l'Union européenne. Alors, quelle est la problématique ? Comment les sites web dédiés aux euro-régions contribuent-ils à légitimer ces organisations que je qualifie, en suivant Kaufmann, d'un référentiel ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence vraiment dans l'imaginaire collectif. Il faut seulement les installer dans cet imaginaire collectif. L'hypothèse, c'est que les sites web entièrement ou partiellement dédiés aux euro-régions, on va voir que ce n'est pas simple, participent à la formulation de ce projet européen alternatif, dont on pense qu'il est susceptible de mobiliser les citoyens dans un débat démocratique, et que ces sites web mettent en scène finalement un moment de rupture de l'ordre européen établi et organisé selon les États-nations. Alors, le corpus sur lequel j'ai travaillé, que j'appelle corpus euro-régional, il est constitué selon trois critères. Il faut que les textes ou les sites web comprennent un nom propre officiel d'euro-région, par exemple E-régio-Moserin, ou bien une dénomination courante sous la forme d'une abréviation ou d'un sigle. Par exemple, on parle plutôt d'Alp-Mède plutôt que d'euro-région Alpes-Méditerranée, ou bien le nom commun euro-région et ses traductions, en pressentant qu'il y aurait évidemment beaucoup de sites web en langue allemande, puisqu'on est là dans une tradition de fédéralisme européen. Alors, ce corpus euro-régional, il est plutôt volatile, bien sûr, puisqu'il est saisi sur le web. Il est multilingue, j'ai finalement réussi à recueillir des textes dans trois langues romanes et trois langues germaniques que je pouvais lire. C'est un corpus non parallèle, et en cela il est particulier et complexe, qui regroupe 617 documents numériques différents, pour un total de 500 000 mots. Il est représentatif de 42 euros-région sur la centaine qu'on répertorie aujourd'hui. Alors, c'est un corpus généraliste, ce ne sont pas des textes juridiques. Il est prolifique, parce qu'il y a de plus en plus de sites web et de textes publiés sur le web depuis le milieu des années 2000, et hétérogène, comme on le verra, et une grande diversité d'énonciateurs qui s'expriment. Alors, quelques informations relatives à la description du corpus à partir de son étiquetage. Pour dire que les zones géographiques les plus représentées sont, sur les 617 documents, 39% concernent l'Europe du Nord-Ouest. C'est forcément un biais, puisque ce sont les langues que j'ai pu lire pour traiter des euro-régions. Et puis, une représentation tout de même importante de la région Alpes-Danube et Europe du Sud-Ouest. Alors, 315 sites web éditeurs. Je vais citer les 5 catégories de sites qui sont les plus représentés dans ce corpus. Il y a des sites publiés vraiment par des euro-régions, qui ont une existence institutionnelle. Il y a une large médiatisation dans la presse, donc par des sites de presse régionale ou nationale. Une médiatisation par des sites de projets transfrontaliers, donc des sites qui ont été financés par la politique euro-régionale de la Commission européenne. Et des sites de chambres de commerce et d'industrie à vocation inter-régionale ou transfrontalière. Les volumes textuels sont peu élevés. 80% des textes font entre 100 et 1000 mots. Et sur les 42 euro-régions considérées, j'ai donc pu établir des profils d'expression linguistique en regardant leur site web institutionnel, et voir apparaître des scènes de communication multilingue. Donc ça, c'est intéressant. Où on voit que 48% des 42 euro-régions considérées utilisent, par exemple, toutes leurs langues officielles et uniquement celles-ci. Donc elles ont parfois 2, 3, parfois même 4 langues officielles. Donc tout de même, il y a un réel effort éditorial multilingue sur cette communication des euro-régions. Ensuite, on a un gros bloc, 21% des euro-régions, qui utilisent toute leur langue officielle plus une autre langue pour se faire comprendre l'anglais. C'est surtout l'anglais qui est utilisé. Voilà, je ne détaille pas plus loin. Au niveau de la méthodologie, donc comme c'est un corpus à dominante textuelle, j'ai mobilisé l'analyse du discours à travers le concept foucaldien de formation discursive, parce qu'il permet de s'intéresser à la dispersion d'un thème, ce qui est tout à fait le cas ici, et à la notion d'inter-discours, puisque Pêcheux a retravaillé le concept de formation discursive en s'intéressant à la circulation du discours antérieur, à l'intérieur d'un discours qu'on est en train d'analyser. J'ai également mobilisé le concept de scénario sémiotique de Peter Stokinger, en considérant les sites web comme des lieux de prestation dans un environnement concurrentiel. Et au niveau de l'outillage technique, donc on est sur une analyse qui mobilise la textométrie, puisque Bénédicte Pincemin nous dit que ça permet de constituer des sous-corpus homogènes qu'on va pouvoir contraster, et ça donne une importance toute particulière au contexte. Et en plus, il y a une tradition d'analyse du discours européen, développée notamment à l'ULB, mais bien ailleurs, à Besançon aussi, notamment à Turin aussi, donc d'analyse du discours européen qui mobilise la textométrie. Donc le corpus a été exploré avec TXM, le logiciel fourni par l'ENS Lyon, et puis en collaboration avec un informaticien, on a développé un module qui permet d'optimiser les requêtes et les exportations de résultats multilingues, qui mobilisent donc l'analyseur morphosyntaxique Tritager, sur lequel s'appuie d'ailleurs TXM, et une base de données en perles SQLite. Alors les principales questions de recherche, c'est finalement qui incarne les euro-régions et comment sur le web, quelle articulation et surtout quelle cohérence avec la politique européenne affichée, et c'est là que l'analyse de CITOED va prendre tout son sens. Donc je vais présenter quelques résultats saillants. D'abord le schéma complexe des énonciateurs qui produisent du discours numérique sur les euro-régions. Je ferai un focus sur le sous-corpus Commission européenne, qui est riche d'enseignements. Et puis je ferai quelques comparaisons avec les sous-corpus économiques et médiatiques. Donc voilà le schéma complexe des énonciateurs. Je ne vais pas tout détailler autour du concept euro-région. Il faut savoir donc ici en rouge qu'on a une grande partie du corpus qui est de nature institutionnelle. Donc on va avoir les responsables d'euro-régions, présidents opérationnels qui vont s'exprimer, un grand discours de la part de la Commission européenne, et puis des discours qui proviennent des universités, implantées en région frontalière. Également un tropisme économique dans le corpus, ça représente 29% du corpus, où on a des discours émis par des clusters économiques transfrontaliers, des chambres de commerce transfrontalières et des sociétés d'audit. Un contre-discours dont je ne vais pas beaucoup parler, mais qui est un discours critique à l'égard des euro-régions ou en tout cas de leur fonctionnement, émis par des syndicats et des associations de salariés frontaliers. Et puis un discours au carrefour des autres, qui est un discours de presse, produit par les médias, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Donc je vais faire un focus sur le corpus de la Commission européenne, puisqu'il y a énormément de contenu dédié aux euro-régions, sur le site même de la Commission européenne, et plus précisément au sein d'un espace qui s'appelle Espace Info-Régio. Donc on voit déjà qu'en termes d'accès à l'information euro-régionale, ce n'est pas évident, puisque dans le titre Info-Régio, on n'est pas censé retrouver forcément l'euro-région. Donc déjà, il faut avoir fait quelques recherches au sein du site complexe de la Commission européenne pour tomber sur ces contenus qui sont pourtant riches. Donc j'ai d'abord repéré pas mal de scénarios routiniers de reprise et de métamorphose de l'information au sein même de cet espace Info-Régio. On va voir par exemple qu'on a, je mets en regard ici à gauche, un exemple d'article issu d'un panorama magazine, qui est un magazine riche d'informations sur les régions, et à droite, une fiche projet transfrontalier qui présente un projet de manière synthétique financé par la politique euro-régionale. Et on voit finalement qu'on a le même contenu repris, métamorphosé, un petit peu coupé, réutilisé. Donc il n'y a pas un grand effort éditorial sur les deux produits. Une fois que l'effort est fourni une première fois, on peut décliner le contenu. Alors, en parlant de ces fiches projet transfrontalier, là on est tout à fait capable de déceler un schéma éditorial stabilisé, donc avec une zone d'information centrale dédiée aux euro-régions, et puis le contexte du site Info-Régio tout autour. Donc là, encore une fois, une expérience éditoriale bien rodée. On a également une légitimation des euro-régions qui s'installent par des photographies d'identification, selon Élysée Ovéron, où on va mettre en scène des présidents d'euro-régions dans des cérémonies ou des échanges symboliques transfrontaliers. Une diffusion de valeurs universelles également à travers le discours et appuyées par l'image, valeurs telles que fraternité, solidarité, respect, où on va voir mis en scène des paysages naturels idylliques, par exemple des ponts en train de se construire ou en train d'être franchis, ou des réunions de travail entre équipes transfrontalières. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est l'instauration d'une relation pédagogique, entre guillemets, par la Commission européenne. En réalité, il s'agit plutôt de persuasion, pour expliquer aux citoyens l'intérêt du développement de ces créatures politiques que sont les euro-régions. Et on a là une rubrique qui s'appelle « Outils pédagogiques pour les jeunes », où on va retrouver des quiz, des journaux intimes à remplir, des travel books, et où on va expliquer aux enfants, par le biais de la politique de financement des projets transfrontaliers, à quoi sert la politique régionale européenne. Donc on est plus, à mon avis, dans quelque chose qui est de l'ordre de la persuasion que dans quelque chose de vraiment pédagogique. Tout ça pour dire que, résulte de cette analyse du discours et de la sémiotique au sein de la Commission européenne, qu'il y a un scénario sophistiqué dédié aux euro-régions, et que c'est ce sous-corpus qui représente vraiment le lieu d'ancrage de la visibilité euro-régionale. Je ne vais pas tout détailler ici, mais on a des lieux de prestations informationnelles, thérapeutiques, où on nous présente les euro-régions comme une solution miracle à la crise actuelle européenne, des prestations pédagogiques dont je viens un peu de parler, avec des jeux, des lieux d'exposition de soi où l'élève peut s'exprimer, et puis un lieu de prestations religieuses où on va présenter les régions transfrontalières comme des lieux de pèlerinage, par exemple, en s'appuyant sur la géographie. Donc l'intérêt, c'est que là, l'analyse de site web sert aussi à montrer le rôle des politiques publiques dans cette construction d'intérêts régionaux en marge des États, alors qu'on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'une démarche purement militante. On voit clairement que ce n'est pas le cas et que la Commission européenne, jusque dans sa communication numérique, entretient l'ambiguïté, en fait. Alors, que peut-on dire à partir des autres sous-corpus émetteurs ? Que cette belle image éclate, que cette image forgée par la Commission européenne tend à éclater et qu'il y a des tensions nettes entre discours et scénarios sémiotiques. Donc, si je regarde un petit peu de plus près le sous-corpus institutions euro-régionales, on voit des choses routinisées, telles que l'accueil par les mots de bienvenue des présidents, où vous voyez de manière récurrente, on va avoir une page d'accueil avec la photo du président, une lettre signée. On va avoir également, suite à l'analyse du discours, des promesses de pilotage institutionnel qui émergent et des valeurs d'échange et d'ouverture. Donc, ça va prendre la forme de photos d'identification de personnalité, d'allocution officielle, de mise en image d'une capacité commerciale spécifique aux régions transfrontalières, avec les photos de fleuves, de gares, de ports, de ponts, etc. Mais tout cela est aussi contredit par un système visuel d'autoréférence systématique, au sens où les photos vont privilégier les dirigeants d'euro-régions et donc pas forcément la population qu'on est en train d'essayer de mettre en contact et en relation. Au niveau du sous-corpus secteur économique, émerge des valeurs d'hyperspécialisation et d'échange à nouveau. Donc, pour ce qui concerne l'hyperspécialisation, ça se traduit par des annuaires d'experts, par exemple, ou par des fiches encyclopédiques dans des technologies de pointe qui vont décrire des projets transfrontaliers et viendra contrebalancer cette valeur d'hyperspécialisation, une mise en valeur d'une ambiance décontractée à travers le fonctionnement de clubs économiques, de start-up transfrontalières, de clusters transfrontaliers et tout cela argumenté autour d'un nomadisme des professionnels. Alors là encore, cette logique de rencontre est contredite par des visuels dont on voit bien qu'ils reflètent des espaces tout à fait désincarnés. On a de manière très étrange des photos de bureaux vides, de salles de réunion vides qui émaillent le sous-corpus économique et également une forte propension à proposer des photographies d'immeubles et de bâtiments transparents. Donc on s'inscrit là dans cette politique de la transparence menée par la Commission européenne également. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, je pense aussi, c'est de constater l'absence de prestations web adaptées à ces acteurs économiques en contexte transfrontalier. Donc par exemple, très peu d'extranets et très peu d'occasions de faire se rencontrer les professionnels dans le domaine économique alors que le discours promeut les bonnes pratiques, les échanges de bonnes pratiques. Alors un petit mot du sous-corpus des universités, là on ne peut pas faire de schéma parce qu'il n'est pas suffisamment construit pour aboutir à un schéma des valeurs, simplement on peut dire que le discours promet une distinction des universités frontalières par la création d'un label Euro-région apprenante copié sur un label qu'on connaît déjà de territoire apprenant et par une institutionnalisation croissante d'un champ pédagogique transfrontalier. Là encore, le discours est contrarié par un régime d'attention basse sur le web, c'est-à-dire une absence quasi totale de représentation de l'humain. Donc très peu de mise en scène de la communauté étudiante, pas de mise en scène de la communauté enseignante bien sûr, donc très peu de présence de l'humain et ce qui est assez notoire, j'ai juste cité cet exemple, un code d'orientation de l'étudiant insuffisant et les deux images que j'ai mis en dessous vous montrent bien qu'on nous représente l'étudiant au milieu d'un carrefour de direction dont le texte ne va pas permettre de comprendre les spécificités proposées par les différentes villes frontalières dans une association de diplômes transfrontaliers par exemple. Donc là, il y a certainement un peu de travail à faire. Alors au niveau des médias, une prolifération d'articles est remarquable dans le corpus depuis le milieu des années 2000, ça correspond à la date d'élargissement de l'Union européenne à l'Est et aussi, on le voit très nettement avec l'instauration des statuts juridiques, donc les statuts juridiques arrivent et donc il y a une communication qui accompagne les euro-régions. Alors je me suis appuyée aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur la théorie du contrat d'information médiatique de Charodot pour analyser ce qui se passe au niveau de la médiatisation des euro-régions dans la presse. Alors contrairement au traitement réservé au thème de l'Union européenne, la presse favorise l'information des publics sur le thème euro-régional. d'une part, elle va faire circuler les dénominations, donc les noms propres d'euro-régions. Là, je ne donne pas le détail de l'analyse, c'est vraiment assez linguistique, je vais dire, mais en tout cas, ça permet de voir comment s'installent les noms propres d'euro-régions. Il y a également des pratiques de vulgarisation à travers la mise en place de pratiques de reformulation pour expliquer à la population ce que sont les euro-régions, des pratiques discursives de personnification pour faire des euro-régions ou des acteurs capables d'agir dans le monde social. Et deuxième volet du contrat d'information médiatique, la presse favorise la captation des publics sur le thème euro-régional, par exemple, en atténuant la pratique euro-lectale, l'euro-lect étant la langue technique qui circule, qui est mobilisée dans les institutions européennes. Ici, en fait, on se rend compte que l'euro-lect est très peu mobilisé et qu'on utilise un lexique compréhensible par tous. Donc la presse favorise l'installation du thème dans l'imaginaire. La visibilité est aussi augmentée par la mobilisation des interviews de témoignages, donc l'inter-discours où on va mettre en valeur par des encadrés le discours de témoins qui vont expliquer l'intérêt de ce type de configuration. Et enfin, une mobilisation forte du lexique de la créativité. Ici, on va mobiliser les industries culturelles, le design, les technologies, la communication pour dire à quel point ces régions transfrontalières sont en avance sur les autres. Alors, la presse ravive les symboles européens aussi par leur relocalisation. On va voir qu'on retrouve dans des textes qui traitent d'organisations transfrontalières les principes fondateurs de l'Union européenne à travers les visuels. Par exemple, les ponts qui vont renvoyer directement au principe de libre circulation qui est mis en avant, donc ce qui va faciliter le passage d'un pays à l'autre ou l'effacement des frontières. Ça se réfère au traité de Rome. Le drapeau qui est régulièrement remis en scène sur les sites d'euro-région qui fait référence à la politique de cohésion. C'est l'autre nom de la politique régionale de l'Union européenne développée depuis les années 80. Et puis, le design avec la mise en scène, par exemple, on le voit ici, le centre Pompidou-Messe où on va penser au crédeau de l'innovation défendu dans le traité de Lisbonne et notamment grâce au syntagme d'économie de la connaissance. Mais ce scénario sémiotique dans les médias reste fragile et furtif dans le sens où on a un éclatement complet du thème euro-régional dans un très grand nombre de rubriques comme on peut le voir ici. On a quand même une présence nette du thème euro-régional dans les actualités mais on voit que c'est une diffusion très ou trop rapide pour être vraiment comprise ou pour marquer les esprits. On est dans une logique de newsmaking donc de succession des actualités relatives aux euro-régions mais ces actualités on leur accorde un bref espace-temps puisqu'elles sont encadrées dans des espaces réservés dont le titre sera à la une Flash Actu bref 5 minutes Noti de ces flashs donc on a une diffusion rapide du thème. On a aussi une didactisation rapide du thème et on va trouver ça par exemple à travers des titres d'articles qui font référence à des manuels d'apprentissage bien connus d'apprentissage rapide. On va trouver par exemple un titre d'article Le Régio sans peine qui fait référence à la méthode assimile. On a surtout une faible mise en débat démocratique dans les médias. On va trouver un petit peu de contre-discours dans les médias mais ce sera plutôt sur une dynamique allusive qui va faire un recours à l'ironie plutôt qu'au débat à la polémique ou à la controverse. Donc la discussion en quoi était-il légitime de se pencher sur l'analyse de sites web ? Au niveau éditorial d'abord ça permet de reconstituer progressivement un référent qui est méconnu quand même largement méconnu alors qu'il a une vraie importance institutionnelle de la part de la commission européenne et des institutions européennes. Ça permet aussi d'y voir plus clair sur le fonds numérique euro-régional qui est vraiment en train de se développer et de se constituer depuis le milieu des années 2000 et ça permet dans une optique d'audit justement d'identifier des prestations web problématiques problématiques par leur absence de pertinence ou simplement parce qu'elles sont absentes elles-mêmes il n'y a pas de prestations adaptées en fonction des énonciateurs donc ça permettrait à terme de faire des préconisations. Au niveau stratégique ou politique ça permet aussi de pointer des incohérences des paradoxes et des lacunes par rapport au projet annoncé de la commission européenne c'est en cela que le sujet par exemple intéresse beaucoup les politistes. Pour ce qui concerne les sciences de l'information et de la communication ça permet de réactiver la notion de dispositif en la remettant en lien avec des enjeux de pouvoir selon un angle qui est finalement assez peu mobilisé en infocom. Donc voilà je m'inscris là dans la contribution à la réflexion sur la notion d'espace public européen donc un petit point sur cette notion d'espace public là je m'inscris dans la lignée des réflexions menées par Anna Arendt qui considère l'espace public européen comme un espace potentiel d'apparence il n'est donc pas advenu qui imbrique des dispositifs médiatiques et participatifs qui vont se rencontrer et qui nécessitent surtout un lieu d'engagement dans l'action publique. Eric Dacheux qui s'intéresse à l'espace public européen et qui s'inscrit aussi dans cette ligne de l'espace public d'Anna Arendt définit lui l'espace public européen comme un espace public international qui se dessine peu à peu donc non advenu plus conflictuel que consensuel ça ce serait l'idéal plus structuré par l'intérêt instrumental que par l'agir communicationnel plus façonné par les institutions européennes que par la société civile c'est bien ce que nous a montré l'analyse. Donc l'espace public euro-régional est pour moi une manifestation particulière de l'espace public européen il y a quelques indices en faveur de son émergence le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs impliqués comme l'a montré le schéma énonciatif des dispositifs de communication observables un discours de plus en plus fourni le fait aussi qu'il y ait tout de même des débats sous-jacents même s'ils ne sont pas vraiment mûrs à travers les dynamiques allusives des médias je n'ai pas parlé des associations de salariés frontaliers mais eux par exemple proposent de déconstruire les stéréotypes associés aux travailleurs frontaliers ils s'y attaquent assez vertement et puis il y a des freins à la constitution de cet espace public euro-régional puisqu'il y a un déséquilibre très net des énonciateurs il y a un fort tropisme économique tropisme aussi institutionnel mais il y a des publics oubliés pour ne citer que quelques exemples on va parler uniquement des femmes chefs d'entreprise mais pas des femmes on va parler des jeunes hautement qualifiés dans les secteurs technologiques de pointe mais pas des jeunes en recherche d'emploi ou en situation économique difficile on va parler des salariés mobiles mais pas des salariés en reconversion or on sait que les régions frontalières ont été touchées par de forts séismes économiques et puis bien sûr il y a peu ou pas d'appels à contributions on est là clairement dans une communication web à l'ancienne on va dire très statique et très peu ou pas d'espaces d'échange qui permettraient de solliciter la vie justement des citoyens donc tout cela m'amène à formuler vraiment des questions en fonction des sous-corpus énonciateurs au niveau de la commission européenne ça permet de prolonger la réflexion sur l'identité européenne qui est un vaste débat tout à fait loin d'être clos donc qu'est-ce qu'on veut faire la quelle culture commune est en train de se construire autour de cette nouvelle réalité euro-région au niveau des acteurs économiques quelles prestations organisationnelles concrètes propose-t-on sur le web pour être en accord avec un argument économique qui nous dit que ces entreprises possèdent des atouts particuliers au niveau des médias comment s'articule la pratique professionnelle entre journalisme et relations publiques puisqu'on se rend compte dans l'analyse du discours médiatique que les médias sont fortement imprégnés des intérêts économiques des euro-régions et ont tendance à les défendre et puis au niveau des universités quelle image du champ pédagogique transfrontalier est en train d'émerger sur le web puisqu'on a pointé qu'elle était en tout cas largement morcelée et assez incohérente pour l'instant voilà je vous remercie applaudissements Merci.